Le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit par rapport à ramadan, « Man qam a ramadan, iman wahtisaban gufira l'humata qadda ma min vambi » Celui qui veille le mois de ramadan, les nuits du mois de ramadan en adoration, poussé par la foi en espérant la récompense divine, verra tous ses péchés absous, bien sûr les péchés mineurs. Donc c'est-à-dire que parmi les choses importantes pendant ramadan, c'est de veiller la nuit en adoration d'Allah azzawajallah. Donc jeûner la journée, prier pendant la nuit, réciter le Coran, etc. Donc assister à Taraouiq. Donc tout cela bien sûr fait partie de ramadan et fait partie de notre approvisionnement spirituel pendant le mois de ramadan. Mais ce qui est important également, c'est d'avoir le sens des priorités. Alors ce qui est important déjà lorsqu'on commence, lorsqu'on va accueillir le jeune, c'est tout d'abord avoir un programme. Surtout, surtout, ne laissez pas commencer ramadan avant d'avoir votre programme. Il faut, avant que ramadan arrive, chacun a fait son programme. Donc pendant la journée, qu'est-ce qu'il va le faire ? Il va organiser sa matinée, combien de Coran il va lire par jour, combien de... Quel livre il va lire, combien de livres il va lire, ainsi de suite. Donc il faut vraiment avoir un programme. Et le soir aussi, bien sûr, ce programme, il s'étale donc sur le jour et la nuit. Mais comme j'ai dit, il faut avoir le sens de priorité. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, beaucoup de jeunes, particulièrement, vivent la nuit et dorment le jour pendant ramadan. Alors, il ne faut pas oublier. Bien sûr, c'est important de veiller la nuit, parawir, salat, zikr, quran, etc. C'est bien. Mais attention, l'adoration principale de ce mois, c'est le jeûne. L'adoration principale, c'est le jeûne et c'est l'obligation. Donc c'est meilleur que tout ce que tu peux faire pendant toute la nuit. Donc le problème de certains, c'est que ils vont donc veiller toute la nuit, parawir, zikr, etc. jusqu'à sobret. Et ensuite, même après sobret. Et ensuite, ils vont dormir jusqu'à 14h, 15h, voire 16h. Donc plus de la moitié de la journée est parti dans le sommeil. Et finalement, son jeûne, ce sera juste uniquement une partie. Et quel effort donc tu as fait pendant le jeûne ? Donc attention, veiller la nuit, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit au détriment du jeûne, de la journée. Ça, c'est très important. Et notamment aussi pour ceux qui vont encore à l'école. Alors, à un moment donné, il y a encore des personnes qui sont à l'école, à la fac, au travail, etc. Il ne faut pas aussi que l'éveillé soit au détriment de notre travail à l'école ou dans le milieu de travail, etc. Et donc on arrive, le jeûne arrive, il est complètement éané, claqué en cours, il dort en cours. Et lorsque le prof va lui dire quelque chose, il va dire, ah, c'est le Ramadan. Et bien sûr, si le prof dit quoi que ce soit, il est raciste. Il ne faut surtout pas qu'il le critique. Alors que finalement, ce jeûne donne la mauvaise image de ce qu'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois de réalisation, le mois de réforme, le mois de travail. Au contraire, pendant le Ramadan, tu doubles d'efforts. Et donc déjà, diminue les éveillées, surtout si tu travailles et tu es à l'école, etc. Ce n'est pas la peine de veiller toute la nuit. Tu as fait salat al-isha en commun, c'est déjà pas mal. Le professeur a.sallam, celui qui fait salat al-isha en commun, c'est comme s'il a veillé en prière la moitié de la nuit. Et si tu fais sauvre en groupe, dans la mosse, c'est comme si tu as veillé toute la nuit. Donc si tu ne peux pas faire plus que ça, c'est déjà pas mal. L'essentiel, c'est que le lendemain, tu sois en forme pour travailler, pour donner le meilleur de toi. Le professeur a.sallam, il me dit dans le hadith, Allah a.sallam, qui regarde la compétition des musulmans pendant ce juin, le professeur a.sallam nous dit donc montrez le meilleur de vous, Allah a.sallam. Donc, il faut, comme j'ai dit, c'est bien de veiller, prier, etc. Mais pas au détriment des obligations. Jeûner, c'est une obligation, c'est l'obligation principale. Donc, ne passe pas la moitié de la journée en train de dormir. Tu es en train de gâcher ton jeûne. Travailler à l'école, bosser à l'école, travailler, être le premier qui arrive au travail, le meilleur, etc. C'est une obligation également. Et donc, tes veillés nocturnes ne doivent pas être au détriment de ton travail à l'école ou dans ton lieu de travail, etc. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut connaître le sens des priorités pour vraiment jeûner comme il se doit et tirer profit du jeûne.